Mais, yo, si vous avez parlé, vous avez fait la réforme de la magistrature. Vous avez abandonné les charges de patron de la magistrature. Vous avez dit que vous avez fait la magistrature, président ? Non, nous sommes très simples. Le conseil supérieur de la magistrature, le président sort. Vous avez dit ? Totalement. Il n'y a rien à faire. Le ministre de la Justice reste. il reste dans le conseil il est dans le conseil il est le président du conseil supérieur de la magistrature il a un adjoint, un vice-président qui fait partie du corps du corps judiciaire oui, du corps, juste on va élargir le conseil supérieur de la magistrature à d'autres professions dont l'activité a une influence sur le droit on fait une réforme du parquet réforme au parquet il faut intervenir il faut le fixer il faut des compétences d'attribution il faut le faire il faut un mandat de dépôt la liberté provisoire n'est pas possible dans telle condition ça va clarifier il faut savoir où on peut intervenir dans les réformes une loi d'orientation sur l'indépendance de la justice on va faire une négociation avec tout le monde une consultation pour le monde l'indépendance de la justice qu'est-ce qui fait qu'il y a des problèmes d'indépendance de la justice ensuite on met un budget pour renforcer le service public de la justice avec une modernisation avec des blockchains sur les décisions de justice c'est pas compliqué les magistrats vont avoir le même principe d'inamovibilité d'une co-organiser comme ils veulent avec un système de sanctions parce qu'on va mettre en place l'office central de lutte de prévention de lutte et de prévention de lutte contre la corruption ils vont boiler tous les corps de contrôle avec les petits pâtiments ils vont faire prévention ils vont auditer ils vont contrôler ils vont sanctionner donc il y a une grande réforme et maintenant il y a des débordes mais c'est un risque c'est un risque c'est un risque c'est un risque